Certaines vidéos sur YouTube peuvent marcher et récolter beaucoup de likes, mais il y en a beaucoup d'autres qui par contre ne fonctionnent pas bien et ça se voit dans la barre des likes et des dislikes. Voir une vidéo avec plus de 90% de dislikes, ça fait un peu peur, mais cela peut s'expliquer par le fait que la communauté du vidéaste n'a pas aimé la vidéo ou parce que le contenu n'était pas au top. Quoi qu'il en soit, on va parler aujourd'hui des vidéos qui sont le plus haïs sur YouTube. Avant de continuer, je voulais vous demander de lâcher un gros pouce bleu pour éviter que cette vidéo ne se retrouve dans un prochain classement. Si vous dépassez les 100 likes en 24h, je serai très heureux. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à présenter notre chaîne à vos amis et à activer la petite cloche. Si vous l'activez et que vous me le dites en commentaire, j'irai adorer votre commentaire. Je rappelle que je fais des dédicaces aux abonnés chanceux en fin de vidéo, donc restez jusque là. Sans plus tarder, c'est Straubiris, c'est parti pour les 5 vidéos les plus détestées de YouTube. Numéro 5, Rebecca Black Friday. Pour ceux qui se souviennent d'Antoine Daniel, vous vous souvenez peut-être encore des gags sur cette chanson. Friday, chantée par la chanteuse canadienne Rebecca Black, a souvent été présentée par la communauté de YouTube comme la pire chanson qui n'est jamais existée. Elle a bien pourtant marché au début et les gens l'appréciaient jusqu'à ce qu'un comédien américain se moque d'elle sur Twitter. Depuis, les gens ont tous suivi et à chaque fois qu'on entend Friday, on ne peut pas se retenir de se moquer de cette chanson ou d'en rire. Mais c'est vrai que ce n'est pas terrible comme chanson. Aujourd'hui, la vidéo a quand même presque réussi à atteindre les 3 millions de pouces rouges pour seulement 700 000 pouces verts. Numéro 4, PewDiePie. Le plus grand des YouTubers, PewDiePie est un troll assez ingénieux. Après avoir fait une vidéo où il parodiait les YouTubers qui demandaient des likes en début de vidéo. Enfin, c'est un peu nous ça, j'espère qu'il rigolait pas trop de nous. Enfin bref, il a demandé à ses abonnés de dépasser le million de likes. Toute la vidéo tournait autour de ce sujet avec des réactions très folles du YouTuber. Elle était très drôle et c'était un joli troll. Mais ça n'a pas suffi à satisfaire PewDiePie. Il recommence avec une autre vidéo où il demande de dépasser le million de dislikes. Et figurez-vous que ça a marché du tonnerre. Aujourd'hui, la vidéo compte plus de 3 millions de dislikes, ce qui est tout juste énorme. Et en plus de cela, ces millions de dislikes ne sont même pas là à cause de personnes qui n'ont pas aimé la vidéo mais qui l'ont vraiment aimé. C'est assez difficile pour beaucoup de gens sur YouTube de trancher si PewDiePie est un véritable génie ou un énorme troll. Numéro 3, YouTube Heroes. C'est un fait connu, YouTube est très souvent critiqué voire détesté par beaucoup de personnes. Il ne faut que compter le nombre incalculable de dramas qu'il y a eu depuis quelques temps avec des titres comme YouTube est mort ou la fin de YouTube. Cela peut s'expliquer entre autres par la censure qu'elle exerce ou par les décisions qui favorisent la plupart du temps les grandes chaînes commerciales plutôt que les petites chaînes. Et ainsi la plupart du temps, lorsque YouTube sort une vidéo, parce que oui, YouTube a aussi une chaîne YouTube, on est quand même en 2017, je vous le rappelle, elle se fait totalement détruire dans l'espace commentaire et avec une tonne de dislikes. Le meilleur exemple est sans doute la vidéo YouTube Heroes, où YouTube expliquait qu'elle encourageait les gens à partager du contenu, à améliorer les sous-titres et à faire évoluer la plateforme. Mais le petit point sur lequel la vidéo ne passe pas beaucoup de temps, mais sur lequel les viewers se sentent affolés, c'est la censure. YouTube y a annoncé de nouvelles lois concernant le copyright et annoncé que les gens qui dénonçaient des vidéos copyright seraient récompensés. Une fois de trop, les gens sentent que leur liberté d'expression est mise à l'écart et cela a suffi pour faire en sorte que la vidéo ne reçoive pas moins d'un million de pouces rouges. Mais ce n'est même pas le pire. On estime que sur cette vidéo, pour chaque pouce en l'air, il n'y a pas moins de 30 pouces rouges. Ce qui fait de ce ratio de likes pour chaque dislike, le pire de toute l'histoire de YouTube. C'est juste hallucinant que le pire ratio de likes-dislike sur YouTube soit attribué à une vidéo faite par YouTube. Numéro 2, la bande-annonce de Call of Duty Infinite Warfare. On se souvient encore de cette fameuse bande-annonce qui avait fait tant parler d'elle. Les femmes de la saga n'étaient pas trop enthousiastes lorsque la vidéo est sortie. Les gens trouvaient que le jeu était trop futuriste, qu'il ne ressemblait pas assez aux anciens opus de la série, enfin bref, qu'il semblait être très mauvais. C'est actuellement la seconde vidéo sur YouTube la plus dislikée et la première en termes de jeux vidéo. La vidéo a quand même reçu plus d'un million et demi de dislikes en à peine huit jours. Actuellement, la vidéo comptabilise 3.6 millions de pouces rouges pour seulement 580 000 pouces en l'air. Mais tout cela n'a pourtant pas empêché le jeu de marcher et de se vendre en millions d'exemplaires à travers le monde. Numéro 1, Justin Bieber, Baby. Vous l'avez peut-être vu arriver, la fameuse chanson de Justin Bieber. Elle est à ce jour la vidéo la plus dislikée de YouTube avec plus de 8 millions de pouces rouges. C'est tout juste énorme. La chanson et le clip, je vous l'accorde, étaient tout juste horribles et c'est ce qui explique en partie pourquoi Justin Bieber a été autant détesté par tant de personnes. Pourtant, il faut bien admettre que c'est cette chanson qui a propulsé la carrière du jeune homme et qui a pu le rendre la star qu'il est aujourd'hui. Comme quoi, il y a du bien même dans le pire des malheurs. Merci d'avoir regardé jusque là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher un like et vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne à vos amis et à activer la petite cloche. Pour recevoir une dédicace, je rappelle qu'il faut avoir liké la vidéo, activer la cloche et dire en commentaire que vous l'avez activée et quel a été le meilleur moment pour vous dans la vidéo. Donc dédicace pour aujourd'hui à Name, TigerFR et Maël Gondouin. Continuez comme ça les amis, vous êtes au top. Moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !